L'un des points de revendication qui cristallise le monde du travail est la fixation du salaire. Ce matin, la problématique est mise sur la table à travers un projet dénommé fixation des salaires adéquats. Le projet, institué par l'Organisation internationale du travail, OIT, a vu son lancement officiel en Côte d'Ivoire le lundi 30 octobre, en présence de toutes les parties prenantes. Les enjeux de ce projet sont très importants, notamment dans le cadre du plan national de développement, aussi bien pour le monde du travail et les travailleurs, parce que le salaire va leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie, que pour les entreprises, parce qu'un salaire adéquat va permettre aussi de booster leur capacité de coordination et d'innovation et d'être plus compétitifs. Pour le premier responsable de l'OIT, le projet vise à aider le gouvernement et les acteurs sociaux de Côte d'Ivoire à garantir la mise en œuvre et l'application du salaire minimum et du barème des salaires, ainsi qu'accompagner le processus de négociation du salaire. Au niveau des employeurs, pour révaloriser le SMIC de 60 000 à 115 000 fonds, il a fallu plusieurs temps d'arrêt, des incompréhensions, mais comme il fallait avoir un accord, nous y sommes allés. Et aujourd'hui, le BIT est à saluer. Avec le bailleur et les Pays-Bas, ce sont donc des initiatives vraiment salutaires. Ce projet vient nous aider à nous doter de mécanismes, d'outils, de méthodes pour mieux négocier. Négocier dans un environnement de tranquillité. Financé par les Pays-Bas, ce projet est également implanté au Costa Rica, en Inde et au Vietnam. Sous-titrage Société Radio-Canada